Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez ? Beaucoup disent que l'intelligence artificielle est là pour changer le monde, dans le positif, dans le but d'améliorer nos vies, de faciliter la tâche au paiement, d'accélérer les choses, de ne plus avoir de cash, c'est-à-dire, voilà, on va faire service, on se servira de son téléphone, il faut faire des paiements, ou peut-être de sa main ou de son œil, via l'intelligence artificielle qui pourra évidemment recolter les données. L'intelligence artificielle, d'après vous, est-elle là vraiment pour améliorer l'humanité, ou pas ? On va essayer de voir très rapidement, j'espère que ça va, il existe de nombreux exemples qui donnent à réfléchir sur les dommages de l'intelligence artificielle. On va essayer de voir très rapidement, quelles sont ses possibilités ? Aujourd'hui, on peut faire des choses très rapidement, vous écrivez sur JTTP, ça vous facilite la tâche, je voudrais écrire un dossier sur l'appartenance, sur peut-être la médecine, sur un cancer de pancréas, chaque JTTP te fait tout un paragraphe par rapport à ça. C'est bien beau de voir avec une telle rapidité, fluidité, sobriété d'esprit, c'est intéressant. Autant je pense que ça retire un peu la capacité cérébrale des humains, la capacité que l'on avait dans le passé, qu'on a progressivement commencé à perdre. L'être humain, naturellement, c'est un être de défi. Plus il y a des défis, plus il a la capacité de générer des solutions. Moins il y a des défis, moins il a les capacités et plus il devient indépendant. Donc, les nombreux exemples qui donnent à réfléchir sur le dommage de l'intelligence artificielle. En 2018 par exemple, Joy Boalamini, étudiant du MIT, a écrit sur son expérience en découvrant que les algorithmes de reconnaissance faciale de son laboratoire, utilisés partout dans le monde, ne pouvaient pas détecter les visages des noirs. Elle a même dû porter un masque blanc pour que l'ordinateur la reconnaisse en tant que personne. Voilà, donc l'algorithme ne pouvait pas la reconnaître en tant qu'humain. Son visage était trop noir. Donc, il fallait porter un masque blanc ou avoir la couleur de peau beaucoup plus éclaircie pour pouvoir être détecté par l'intelligence artificielle. Let me show you how I first encountered the coded gaze. I was working on a project that used computer vision, didn't work on my face until I did something. I pulled out a white mask. And then I was detected. So I wanted to know what was going on. Et c'était inquiétant. Alors, Joy Adowa, c'est qui? Joy Adowa Boulamini, c'est une informaticienne ghanéenne, américo-canadienne. Ghanéenne, américano-canadienne et activiste numérique basée à MIT Media Lab. C'est intéressant. Quand on est très intelligent, quand on fait des choses positives, on est appelé ghanéenne. Ça, c'est limite pas là. Ghanéenne, américano-canadienne. Mais quand tu fais une bêtise, seulement là. La ghanéenne. Pendant qu'elle travaille sur un projet dans sa formation, c'est une femme très intéressante. 35 ans d'âge à peine. C'est impressionnant. Au lieu de se focaliser sur des choses qui sont peut-être normales pour tout le monde. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Mais voir une personne de ce calibre, 35 ans d'âge, en train de travailler dur sur ce genre d'histoire, intelligence artificielle, c'est impressionnant. Ce n'est pas la seule situation qui s'est présentée. De même, on dit que les utilisateurs ont découvert en 2020 que l'outil de recadrage d'images de Twitter s'est concentré constamment sur les visages blancs. Donc, l'outil de recadrage de Twitter, qu'on a d'ailleurs de modeler, se concentrait sur des visages blancs. Le recadrage permet de fois effacer certaines parties de l'image, de la photo. Ou vous voulez un recadrage automatique, ça peut enlever les choses qui sont sans importance. Et généralement, cet outillage de recadrage effaçait les têtes des noirs parce qu'ils ne considéraient pas les noirs comme les humains. Donc, quand vous demandez à la photo ou au logiciel d'enlever tout ce qu'il y a d'un propre, des pas nécessaires sur la photo, ça s'est enlevé la tête des noirs. Le focus, c'était sur les blancs, c'était pas sur les noirs. Twitter avait découvert ça, on a fait beaucoup de bruit. Twitter n'a pas nié l'existence de cette histoire, mais ça a causé beaucoup de problèmes. Alors, où est-ce que l'AI gagne-t-il son intelligence ? Donc, les robots artificiels sont entraînés sur des milliards d'images et ont systématiquement identifié. Donc, les robots artificiels s'entraînent sur la connaissance qu'ils reçoivent de leurs créateurs. Il y a encore une autre histoire qui s'est présentée. Les robots AI entraînés sur des milliards d'images ont systématiquement identifié des femmes comme des femmes au foyer et les personnes de couleur comme des criminels. Donc, on demande à l'artificiel l'intelligence, détermine-nous qui sont sur ces photos. Il dit, non, ça, c'est une femme au foyer. Ça, c'est un criminel. Seulement parce que celle-là était une femme et l'autre était un monsieur comme ça. Donc, ça vous montre déjà la direction que nous mène cette histoire. Et ces histoires ne gagnent pas de l'intelligence seule. Ces histoires sont nourries par leurs créateurs. Et les créateurs de l'AI, généralement, ne sont pas vous. Ne vous en faites pas. On mélange un cocktail de mentalité, de concept des gens qui ne sont pas comme vous pour créer un monde statique dans l'intelligence de l'AI. Maintenant, c'est quoi le problème dans cette histoire ? On doit bien le savoir. Aujourd'hui, les algorithmes aident à déterminer les cotes de crédit. Les cotes de crédit sont très importantes. Pourquoi ? Parce que si vous vivez dans un monde capitaliste, dans un pays plus ou moins avancé, généralement, on peut avoir des prêts. Des prêts venant de la banque, par exemple. La banque peut vous prêter de l'argent pour rembourser. La banque peut aussi vous donner une maison à crédit. Maintenant, pour ceux qui vivent dans les pays occidentaux, généralement, les gens achètent leur maison à crédit. Si la maison coûte 1 million de dollars ou 500 000 dollars, la plupart des gens n'ont pas 1 million de dollars ou 500 000 dollars à la maison. Mais ils peuvent, avec quelques moyens, discuter avec la banque, avoir la maison à crédit et commencer à payer petit à petit pendant 20 ans ou 30 ans. Naturellement, pour avoir ce crédit, il faudrait discuter avec une personne, un représentant de la banque, qui évalue un peu votre situation financière, votre situation familiale, vos moyens de revenus, vos dépenses mensuelles, pour finalement faire un jugement disant est-ce que vous pouvez vraiment payer avec votre aise cette maison que vous désirez ou pas. Mais évidemment, avec un humain, il est plus facile de pouvoir négocier un peu, de pouvoir un peu appliquer de l'émotion, disant, vous voyez, j'ai toujours voulu d'une maison de ma vie, mes enfants patati, patata, je voudrais leur donner une... Et si la personne est assez perméable, elle pourrait être assez sympathique pour vous dire, OK, on vous donne la maison malgré tout, pour que vous commenciez à payer patati et patata. Maintenant, avec l'EI, l'intelligence artificielle, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotions. Donc, l'intelligence artificielle peut vous juger sur bas de sa connaissance, mais non de ses créateurs. On peut facilement dire, bon, tu es un criminel, tu ne peux peut-être pas payer. Et l'intelligence artificielle va te déqualifier, ou disqualifier, si vous le préparez. Personne ne viendra vérifier, parce que, bon, personne ne questionne l'intelligence artificielle. Parce que c'est censé être beaucoup plus intelligent que vous, les humains. Si l'intelligence artificielle refuse de donner une dette ou une maison à crédit à une personne, pourquoi vous allez douter de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle a certainement fait des investigations le plus approfondies que possible. Aujourd'hui, l'algorithme aide à déterminer les cotes de crédit, les candidats viables pour les offres d'emploi. Donc, dans le passé, on pouvait voir un humain pour évaluer vos compétences, vos aptitudes à fond, avant d'être embauché dans une entreprise. Maintenant, on est en train d'implimenter un système où vos dossiers, vos documents, vos CV vont partir, seront scannés désormais à travers un système d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va trier les candidats valables. Vous voyez un peu là où on est en train de partir. Et ça ne se limite pas seulement à l'emploi, c'est aussi pour les admissions à l'université. Ces intelligences artificielles prédisent la criminalité et aident les tribunaux à déterminer qui mérite une libération sous caution et la durée des peines. Donc, bientôt, même les tribunaux ne vont pas juger les humains. Ça sera le AI, l'intelligence artificielle, qui va faire des jugements. D'ailleurs, un pays, on va en parler très bientôt, où on ne voulait plus de président. On veut installer un système AI, l'intelligence artificielle, comme président. Donc, c'est AI qui va diriger le pays. L'intelligence artificielle aide jusque-là à prévoir du taux de cancer et de mortalité et à décider des traitements médicaux appropriés. Dans certains cas, il n'y a pas que le négatif. Toutes les facettes de la vie. Donc, on est en train de bouger peu à peu. Le monde, il n'y aura pas d'argent, pas de cash. C'est votre main. Tout est computarisé. Tout est dans l'ordinateur. Donc, c'est comme ça qu'on vit. Maintenant, si on vit déjà comme ça, qu'il y a beaucoup d'erreurs, comment on va pouvoir évoluer si nous savons que nos communautés, généralement, ne font pas beaucoup d'efforts pour essayer de se rattraper dans ce domaine-là ? Vous savez, ce n'est pas un secret. Nous le savons. L'Afrique n'investit pas assez dans ce domaine-là, dans la technologie, dans la science, dans les recherches. On n'y investit pas. On investit généralement dans des concours de Miss. N'est-ce pas ? On investit généralement à acheter des villas, le peu d'argent disponible, au lieu de mettre ça à disposition pour aider les jeunes hommes qui soient intelligents, les jeunes hommes assez calés, les génies qui trimballent les rues de nos quartiers, afin de s'asseoir, de faire des compétitions, d'intelligence, de création, et produire des choses innovantes, se rattraper. On ne le fait pas. Regardons simplement en arrière, pendant la COVID, ou le COVID si vous préférez, combien les Africains étaient en train de trembler, en attente qu'il y ait un sauvetage, qu'il y ait un sauveur venant de quelque part, qu'on nous emmène des vaccins. Où étaient les Africains pour pouvoir investir dans leurs propres technologies, afin de pouvoir protéger l'Afrique ? Pourquoi l'aide doit venir impérativement de l'Occident ? C'est honteux, c'est indigne. Joy Adoua Boulamouini du Ghana, une informaticienne de haut calibre, après ses expériences avec l'intelligence artificielle raciste, elle a fondé l'Algorithmic Justice League, pour encourager une grande partie de diversité parmi le codeur de l'intelligence artificielle, tout en élargissant la gamme et la qualité des ensembles de formations sur lesquelles le système est formé. Donc, elle a créé son organisation qui permette à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens, comme vous, qui aussi participent dans la création ou dans la croissance de l'intelligence artificielle, afin qu'il y ait moins de bias, moins de conclusions biazées et tout ça. Moi, les amis, vos histoires-là de « Oh, Apple paye, oh, il faut payer avec téléphone, je ne suis pas là, je ne suis pas dedans. » Nous, on continue à perpétuer le cash, c'est le cash. Le vrai argent, c'est le cash. Vos histoires-là, ça ne nous regarde pas, on ne sera pas impliqué. Vous voulez continuer à créer un monde du machin, courage à vous. Nous, c'est les cash. C'est les cash. On ne va pas nous... Vous savez, avec le cash, c'est votre argent. Vous mettrez votre argent sous le lit, personne ne va vous déranger. Avec vos « Apple paye », tu peux avoir un million de dollars dedans. Si un jour, le gouvernement te bloque pour quelqu'un de raison, parce qu'ils n'aiment pas ce que tu as dit ou peu importe, tu es couille. Avec ton cash, personne ne sait à qui tu as donné le cash. Personne ne sait à qui tu as prêté. On ne peut pas savoir. On ne peut pas traquer, tracer ça. C'est dans tes mains. On ne peut pas te le retirer. C'est un pouvoir pour lequel on se bat aujourd'hui, en réalité. Libéria ! Nous sommes en Libéria, maintenant. Georges Oéa, qui était président de la République, encore une fois impressionné, très impressionnant, il a dit, en 2029, il ne sera pas candidat. Pour ceux qui savent, Georges Oéa a perdu aux élections récemment, après avoir été président de la République. Ceux qui ne connaissent pas Georges Oéa, c'est un ancien footballeur, excellent footballeur, très talentueux, qui a fait beaucoup de choses positives dans le monde du football. Finalement, il est devenu président de la République après les élections dans son pays. Avec toutes les bonnes intentions possibles, il a essayé de faire le mieux qu'il pouvait. Finalement, après son premier mandat, au deuxième, il a essayé de passer aux élections. Malheureusement, il a été déchu par un ex-vice-président du pays. Georges Oéa, malgré que les points étaient très serrés, la course était serrée, il n'a pas créé d'histoire, comme beaucoup de présidents ferait. Il n'a pas créé des conditions à pouvoir gagner les élections de manière illicite. Il a nommé des gens, tout ça. Georges Oéa a dit, je priorise le Libéria sur moi. Que le Libéria vive. Ok ? J'ai perdu les élections, ce n'est pas grave. Nous allons tous soutenir celui qui est le nouveau président. C'est comme ça qu'il a fait. Et ils ont progressé dans la paix. Mais il y a à peine quelques heures, il vient de l'annoncer, disant, même en 2029, il ne va pas se présenter comme président. Il n'est pas intéressé. Le président sortant du Libéria, Georges Oéa, a confirmé qu'il ne se représentera pas. En 2029, après sa récente défaite électorale, l'ancien footballeur international élu en 2017 a concédé sa défaite en novembre face à Joseph Boukayaï. S'adressant aux fidèles de l'église dimanche, près de Morovia, Oéa a déclaré qu'il aurait 63 ans dans 6 ans et que, comme l'âge de sa retraite est de 65 ans, il n'a donc pas l'intention d'être actif en politique au-delà de cet âge. Bravo. Contrairement à beaucoup de gens qu'on connaît ici qui vont mourir au pouvoir. Félicitations, Georges Oéa. Et puis, voilà pourquoi on dit Georges Oéa, c'est quelqu'un qui est devenu président après avoir eu beaucoup d'argent déjà. Ce n'est pas un parvenu. Parce qu'en Afrique, généralement, l'argent du président ou l'argent, en dévenant président, apparemment, l'argent de l'État devient l'argent du président. Et Georges Oéa aurait pu continuer à faire quelque chose. Mais comme il est venu, il était déjà bien dans ses bottes, il n'a rien à envier de quoi que ce soit. Voilà pourquoi on pense de fois qu'il faut des gens qui ont déjà de l'argent pour devenir président. Afin d'éviter des bêtises. Ce sont des bêtises élémentaires. S'acheter des grosses voitures, faire des voyages, au lieu de se focaliser sur des choses importantes, des changements réels dont le pays a besoin. Un grand plaisir, le Éa est un danger ou une réalité pour améliorer le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Georges Oéa qui décide de ne pas se représenter aux élections prochaines. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada